bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup de m'accueillir ici dans cette très belle salle donc aujourd'hui je vais vous parler de communication intuitive et animale on va voir et je vais vous présenter un petit peu les les demandes qui se rejoignent et qui ou qui peuvent se rejoindre en fait on va faire une présentation et après si vous voulez une question réponse je sais pas si comment vous envisagez la soirée mais du coup on peut le faire de cet ordre là parce que c'est bien aussi d'échanger sur des sur des sujets précis voilà donc je vais commencer par la communication intuitive donc la communication intuitive qu'est ce que c'est c'est de la télépathie c'est donc la possibilité de communiquer avec des personnes mais également des animaux des végétaux des minéraux tout ce qui est source d'information j'ai envie de dire c'est vous qui qui savez mieux que moi certaines choses de cet ordre là donc la communication intuitive peut vraiment toucher tout type de personnes il y a des spécialistes ou des thérapeutes qui pratiquent la la communication intuitive sur les bébés donc avec les personnes les femmes qui sont enceintes donc de pouvoir le faire il ya des thérapeutes qui sont spécialisés et qui accompagnent la future maman avec le bébé vraiment et du coup c'est des possibilités que l'on peut du coup amener un meilleur confort pour la maman et le bébé donc on peut déjà faire ce lien là c'est très très intéressant on peut faire également une communication intuitive pour les bébés qui sont naissants ou qui ont quelques mois si on rencontre des problèmes si on veut savoir quelles sont leurs attentes et si on peut les aider à solutionner du coup certains troubles ou améliorer du coup leur quotidien on peut le faire sur des enfants bien évidemment il faut toujours l'accord des parents donc ce sont souvent les parents qui vous sollicitent pour toujours pareil si il ya un trouble des problèmes de sommeil ou du coup un changement brutal dans la vie qui engendre donc des troubles émotionnels entre autres sur l'enfant on peut le faire également donc pour les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'usage de la parole on parle d'handicap donc à la suite d'un accident vous perdez l'usage de la parole donc on peut faire le lien des personnes qui sont malheureusement aussi dans des soins palliatifs des situations de fin de vie là c'est pareil vous faites le pont en fait entre la famille et la personne donc on est là pour pouvoir aider pour la famille et la personne donc on est là pour pouvoir aider accompagner la personne qui a besoin donc éventuellement de soins dans le milieu hospitalier ou autre ou si chez eux qui n'ont plus la possibilité de s'exprimer ben là on peut également délivrer des messages recevoir des informations améliorer certains traitements leur confort aussi donc ça c'est quelque chose de très concret et là pour le coup on a on est vraiment là pour assister les deux parties et ça c'est quelque chose qui est très très important parce qu'on crée ce lien là donc jusqu'à la fin on peut vraiment accompagner la personne on peut le faire également donc pour des personnes qui sont aussi décédés on peut recevoir des informations on peut transmettre bien sûr des informations toujours pareil pour un mieux être pour pour débloquer des choses de tout genre communication intuitive pour nous mêmes ou pour pour quelqu'un qui du coup est en en attente ou un besoin qui n'arrive pas à mettre des mots conscients ou inconscients sur des blocages on va avoir des messages on va avoir également des outils qui peuvent nous aider des prises de conscience des pistes des oui et des réflexions qui vont nous aider à amener à revoir réellement concrètement solutionner à le problème et là ça va être très clair du coup donc c'est possible et c'est d'ailleurs je trouve très très intéressant voilà donc ça c'est la partie on va dire communication intuitive ou écriture inspirée c'est vous qui voyez on va s'intéresser déjà quand même je trouve à un sujet qui me passionne beaucoup qui est la communication animale alors les deux sont vraiment très passionnant mais finalement le lien il est il est très étroit parce que bon on change de sujet mais au final c'est un petit peu la même chose bien sûr c'est pour aider l'animal alors on va du coup voir pour inviter un animal à rentrer dans notre vie pour communiquer avec un animal qui du coup on ne connaît pas son passé donc on peut faire une communication animale et savoir du coup son avant qu'est ce qui s'est passé s'il a eu d'autres propriétaires sont si il suit d'un refuge aussi notamment les chevaux qui ont changé effectivement aussi de partenaires de de façon d'être conduit d'éduquer et ça c'est très très pertinent et très intéressant de voir un petit peu ce lien là parce que c'est un lien de travail mais de mieux être aussi pour les accompagner les guider et pour voir ce qu'ils ont à nous apporter on peut faire une communication animale pour les animaux aussi qui sont perdus ça c'est très particulier aussi puisqu'il faut il faut faire ce lien avec les personnes qui sont en demande on peut faire aussi une communication animale avec votre animal qui a un trouble qui arrive du jour au lendemain et on ne sait pas pourquoi et tout ce qui vient en lien un changement donc qui peut être dans notre vie mais aussi dans la sienne pour le préparer à une intervention chirurgicale du coup un déménagement aussi à une visite chez les vétérinaires comme les chats qui sont par exemple pas forcément être amenés à voyager ou à connaître les voitures ou les caisses de transport et qui associent jusqu'à présent caisse de transport égale vétérinaire et pas forcément bon moment donc il y a des tensions qui peuvent être créées du coup on peut venir en amont expliquer et c'est le plus je dirais le plus important voilà c'est l'explication de ces animaux entre le lien entre les gardiens vous les appelez comme vous voulez parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très important et c'est une vue de l'esprit et c'est un autre aussi débat entre le gardien le propriétaire ou enfin qui est propriétaire de qui ça voilà c'est quelque chose qui qui pour moi n'a pas d'importance donc on le nomme comme on le souhaite de faire ce lien donc avec eux et de voir qu'est ce qui peuvent nous aider nous apporter aussi donc on est là pour les accompagner au mieux les aider dans leur dans leur changement aussi à eux et ils sont là pour nous aider dans tous les changements donc c'est important de les informer et aussi que eux nous informent sur certaines choses donc tout ce qui va engendrer du du stress pour nous pour eux on peut le leur leur expliquer leur dire si un animal a vécu aussi un traumatisme un accident s'il a été victime d'un accident aussi on peut l'aider on peut l'aider à comprendre son traumatisme quel était son blocage ça aussi c'est quelque chose qui est assez rapide et vraiment très très intéressant à avoir le bénéfice et on peut également donc faire une communication animale sur les animaux décédés et pour le coup on peut donner beaucoup mais recevoir beaucoup d'oeufs même s'ils ne sont plus là et ça c'est quelque chose aussi de magique je dirais qui peut apporter beaucoup pour pour eux mais aussi surtout pour nous donc c'est très très important de les remercier énormément pour tout ce qu'ils nous ont apporté et on le fait au quotidien sans s'en rendre compte par des gestes etc mais c'est quelque chose de voilà de d'important et que j'avais envie de de vous aussi vous dire mais ça on le voit très rapidement quand on se documente un petit peu sur la communication animale on se rend compte que b on peut accompagner l'animal tout au long de sa vie de son processus de vie sur les fins de vie aussi c'est quelque chose qui est très important très enseignant j'y vois de l'enseignement dans cela parce que ils ont aussi beaucoup de messages à nous donner il nous accompagne à voir avec le vérité le vétérinaire on n'est absolument pas des professionnels libérer à les remercier pour les accompagner vers ce passage en fait et ça c'est quelque chose qui me tient à coeur aussi pour l'avoir vécu et et pour moi je le je le vois réellement comme un enseignement pour eux comme pour nous surtout vraiment voilà pour une présentation générique donc je propose des ateliers ou des stages alors je dis atelier c'est sur une journée deux jours c'est plutôt des stages ou en gros ben vous allez arriver avec les photos de vos animaux et vous allez du coup voir le protocole d'une certaine manière c'est une façon de rentrer en compte communication avec l'animal et vous allez donc pratiquer sur les animaux des autres personnes qui feront partie du groupe pour avoir des validations de ce que vous aurez reçu comme information alors comment on peut recevoir une information avec nos cinq sens c'est réellement avec recevoir l'information vraiment avec nos cinq sens voilà donc on peut entendre très clairement entendre des mots des sons une chanson qui nous parle on peut également voir voir des scènes qui veulent nous mettre en avant ou des des endroits des des choses enfin des couleurs ça se traduit par par bien des choses différentes on peut sentir aussi on peut sentir ce qu'ils sentent on peut également sentir suivant le sujet des 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 odeurs qui nous sont propres qui sont du lien avec eux et on est là simplement pour interpréter pardon pour tout recevoir est vraiment interpréter le moins possible pour retranscrire à la personne de façon très brute et la plus juste possible pour la personne parce que elle parle pour la personne pas possible pour la personne parce qu'elle parle pour la personne pas pour nous on a nos codes nos filtres avec notre canal et on reçoit à travers tout ça mais c'est surtout aussi pour les personnes on fait le lien entre l'animal et les propriétaires ou les gardiens donc on peut aussi voir on ressentir un toucher quelque chose de plutôt doux de sensation quelque chose donc ça c'est très très personnel je dirais que c'est un petit peu plus subjectif mais ça c'est propre à chacun donc on reçoit l'information réellement dans le ici et maintenant c'est très concret et on va le voir lors des stages où on va avoir des exercices très pratico pratique en fait et vous aurez la possibilité d'avoir une validation avec les autres personnes parce que vous allez vous échanger les les photos et du coup vous aurez une validation et vous pourrez approfondir et je vous inviterai à approfondir du coup ces exercices là donc on verra également aussi b tout ce que ça ressort chez nous tout ce qui est possible et avec des mises en situation concrets pour se rendre compte que de comment on reçoit l'information qui est propre à chacun qui peut évoluer qui peut évoluer aussi qui peut être complémentaire sur d'autres choses qui se rajoute des pulses qui a des morceaux de pulse qui vont être donnés et on est là pour ni plus ni moins retranscrire à la personne donc on va aussi à pratiquer des moments de relaxation ou de je dirais de pause de pause donc de méditation des soins vibratoires qui accompagnent qui nous aident à nous poser et nous recentrer pour être dans cet accueil et dans ce non jugement parce que pour moi la chose la plus importante quand on veut faire une communication que ce soit intuitive ou animale c'est d'être d'abord dans le coeur centré parce que on reçoit les messages dans l'amour et on donne avec avec amour ce qu'il ya et c'est vraiment avec beaucoup d'amour de bienveillance et de non jugement qu'il faut qu'on se positionne lors d'une canalisation si on doit appeler ça une canalisation mais une communication comme mettez les mots que qui vous appartiennent voilà ça c'est très important aussi voilà donc ben on va échanger sur tout ça on va échanger également sur l'effet miroir certaines personnes connaissent déjà cet effet miroir on va leur voir on va leur remettre à jour on va le dépoussiérer on va également à l'expérimenter grâce surtout avec nos animaux et puis vous allez pratiquer avec vos animaux et ça ce sera des moments magiques parce que ce sont des réelles connexions et reconnexions et c'est des beaux voyages en règle générale voilà dans un premier temps ce que ce que je pourrais vous dire par rapport à ce que je vous transmets dans un premier temps et ma ma vision entre parenthèses de la communication animale alors je sais pas si vous voulez aborder d'autres sujets si vous voulez voir d'autres thèmes en particulier oui 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 si on peut l'aborder l'effet miroir c'est on est tous acteurs de notre vie on est tous on interagit tous les uns avec les autres on est tous en lien dans la vie très pratique aux pratiques au travail dans le cadre familial en lien avec des personnes qui sont du coup en résonance avec nous avec notre vision avec ce que l'on est aujourd'hui avec nos perceptions nos jugements nos qualités nos défauts tout ce qui nous constitue et également une part chez l'autre personne qui nous croise ou qui fait partie de notre vie au quotidien avec les bons côtés comme les moins belles facettes mais qui sont importantes pour nous aider à continuer à travailler sur nous donc cet aspect là peut ressortir aussi sur les communications animales et intuitives et là on commence un nouveau sujet et là on s'en va très loin et on prend beaucoup de hauteur et beaucoup de recul donc on va monter très haut aussi dans le champ d'information dans la conscience dans chacun d'entre nous grâce à nos animaux parce qu'ils vont nous délivrer des messages pour les personnes pour eux pour leur mieux être pour solutionner un problème débloquer une situation mais pour nous apporter aussi en retour des prises de conscience pour son gardien ou sa gardienne mais aussi pour nous si on veut voir ou pas avec notre libre arbitre toujours pareil mais ça c'est tous les jours comme ça pour nous c'est ma vision à moi aujourd'hui je dis pas que c'est la vérité mais c'est ce que je pense du coup et je vous inviterai du coup à travers des exercices à se positionner à observer à voir et on échangera beaucoup parce que c'est important de poser les choses grâce à nos animaux quel cadeau et j'espère dans le toujours avec beaucoup d'amour de bienveillance et surtout dans le non-jugement parce que quand on fait une communication on n'est pas là pour juger une personne on est personne on est personne on ne se positionne pas en tant que victime ni sauveur ni bourreau et on fait partie de toutes ces personnes là quand même donc savoir se détacher, prendre du recul et juste donner l'information qui ne nous appartient pas dans un premier temps et si on veut voir derrière l'effet miroir c'est le petit plus voilà j'ai répondu à ta question merci Philippe il y a une question ? alors il n'y a pas de problème vous connaissez quelqu'un certainement dans votre entourage qui du coup je vous permets de d'entourage familial amical qui du coup ces personnes là ont un animal ou des animaux on leur demande toujours leur autorisation s'ils souhaitent ou pas qu'on puisse du coup communiquer avec eux et du coup vous revenez avec la photo de l'animal ou simplement il faut connaître bien sûr ses habitudes pour pouvoir s'exercer pour pouvoir avoir les informations et après derrière débriefer avec les autres personnes donc les personnes qui veulent ou qui souhaiteraient faire du coup un stage je vous invite à prendre un maximum de photos de ce que vous avez comme animaux et on peut communiquer avec tous les animaux oui on peut communiquer avec une tortue bien sûr oui 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 et c'est magique elle a beaucoup de choses à pouvoir certainement dire si elle le souhaite mais oui c'est une belle une très très belle expérience et j'imagine et oui